Vous êtes en train de suivre, Tupac Congo Sport, la quintessence du sport congola. Bienvenue dans Tupac Congo Sport, la quintessence du sport congola, la chaîne de Tupac Moudjahidine. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonjour. Vous êtes en train de suivre, Tupac Congo Sport, la quintessence du sport congolais. Tupac Congo Sport, le sport congolais dans toute sa splendeur. Après avoir éliminé sans difficulté l'île Maurice, les Léopards Juniors se trouvent à la porte d'une qualification historique à la Cannes Juniors qui se déroulera en Algérie. Et pourtant, ils se disent abandonnés de tous. Comme vous pourrez l'entendre, dans les interviews qu'ils ont accordées à nos deux collaborateurs, Jadou Makunda et Karis Mavinga. Suivez. Une semaine de votre match contre le Cameroun. Quel est le moral et la latitude avec les jeunes gens ? D'abord, merci beaucoup de m'avoir donné la parole. Le moral et la latitude des enfants, jusque-là, non, je peux dire que ce n'est pas au beau fixe, ça. Vu que les enfants sont abandonnés à eux-mêmes, jusque-là, les enfants ne sont pas pris en charge à une semaine de la compétition. Donc, nous sommes au même niveau des qualifications que c'est le Seigneur. Le match allé, c'est joué au Cameroun. Le match retour, ça se jouera ici. Le match allé, c'est le 23. Là, nous sommes déjà les 15. Jusqu'là, il n'y a encore rien de fait. Donc, nous sommes à 7 jours pratiquement de la phase allée. Bon, les enfants se tabanonnent à eux-mêmes. Bon, on s'est débrouillé quand même. On essaye de faire le mieux pour que les enfants puissent avoir au moins un niveau. Bon, on essaie de faire comme on dit dans un argon qui se dit chez nous, ici, là. Modèle Nandengi Amboka, quoi. Donc, on essaie de colmater quand même les bras ici. Mais, personnellement, je sais que j'ai pu remarquer, je voulais quand même partager avec vous parce que vous êtes à deux pas de la qualification. Parce que nous avons vécu, le dimanche passé, c'est tout le monde qui s'est tourné au stade pour venir accompagner les leopards. Et je vois là parce que les jeunes sont abandonnés. Mais, les relèves, comment nous pouvons encore les préparer, en tant que techniciens de l'avenir, qu'est-ce que vous envisagez ? Oui, mais ça, il faut poser la question au gouvernement. Parce que là, tout le monde, on les a braqués vers la fédération. Mais ce n'est pas l'équipe de la fédération, c'est l'équipe du gouvernement. Donc, pour préparer l'avenir, il faut préparer la jeunesse. La jeunesse, c'est la venue de demain. Mais jusque-là, je vois comme si le gouvernement ne s'occupe pas des jeunes. Il s'occupe seulement de l'équipe senior. Non, je demande au gouvernement s'il y a moyen de venir un peu porter un secours à ses enfants. Que ce soit au moins l'engouement qui a été ici le dimanche passé pour le mat de senior. Que ce soit aussi la même chose pour ces jeunes gens. Ça, c'est l'avenir de demain. Mais le gouvernement n'a même pas l'œil là-dessus. Voilà un peu ce que j'ai pu dire là. Donc, l'avenir, je crois que l'avenir est moindre pour le football congolais. Merci beaucoup, coach. Merci beaucoup, je vous remercie. Joko, bonjour. Bonjour. Comment est-ce que vous avez le pas préparé à l'éliminatoire ? Comment est-ce que vous avez mis les années ? Moi, je suis très bien. Moi, je suis très bien qu'il y a. Je suis très bien soutenu pour nous aider à faire quelque chose qu'on a dans Cameroun. D'accord. Comment est-ce que vous avez préparé la Coupe d'Afrique ? La Coupe d'Afrique, on n'en a rien. Nous préparons bien. Nous sommes très bien, nous sommes très bien. Nous sommes très bien, nous sommes très bien. Je suis très bien. Je suis très bien. La course de l'A fui éliminatoire. Nous sommes très bien. Vous avez eu vos établissements pour que vous puissiez dans les groupes d'Afrique. Je suis très bien. Vous avez été très bien. Il y a eu de la fin de la comprennisation, je suis très bien. Je suis très bien. C'est un peu, c'est un peu. D'accord, merci. Merci, un peu. Bonjour, d'ailleurs, Capitaine Yannick Ollenda de Dumbaché sport. Bonjour. Vous êtes surtout pas par contre-sport ? Vous êtes à un pas de qualification face au Cameroun. On veut savoir l'état du collectif. Premièrement, le collectif se porte bien. Le groupe S1, on se prépare pour affronter bien le Cameroun. Qu'est-ce que vous pouvez demander au gouvernement ? Le problème, c'est qu'il faut préparer le jeûne comme on prépare le Seigneur. C'est ça. Comment comptez-vous aborder le match au Cameroun ? Le Cameroun, c'est une équipe qui est déjà habituée à ce genre de compétition. C'est pas la foudre de guerre. Le Cameroun, c'est comme toutes les équipes. Le moral soit au Zénith, le gouvernement met quelque chose pour les enfants. Pour bien affronter le Cameroun. Merci, vous étiez surtout pas pour moi. Si vous avez des mots, vous pouvez parler en chéri. Le Président Kato Mbi, aux autres, vous voyez le message. Tu n'as pas le moyen de véritablement energétiser les gens. et je ne peux pas vous dire que vous êtes bien. La qualification est bien. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti.